Générique ... Eh bien bonjour, bonjour à tous. Nous sommes lundi et c'est la première édition des grandes unes la semaine. Comme vous le savez, la presse est disponible en kiosque. Ce matin, vous aurez l'occasion de parcourir l'établir et l'être au parfum de l'actualité. Le quotidien de jour parle de Covid-19. À propos de la gratuité des tests à l'aéroport, qu'est-ce qui fait problème véritablement ? Le journal a proposé tout un mini-dossier ce matin et avec notamment des réactions des personnes ou tout au moins mal accueillies ou alors qui n'ont même pas été accueillies à la suite de ce qui est contenu dans le tabloïd. On peut lire le dossier ce matin. Le journal parle également de la Cannes, le football U28-20, le Cameroun qualifié. Et c'est à lire en page 6 de ce numéro. Cameroun Tribune parle également de la presse, parle notamment de l'actualité ce matin, préfectoral, Paul Biya redistribue les cartes. C'est un dossier que je vous invite à lire de la page 2 à la page 5. Le journal a également d'autres informations ce matin. Et puis le quotidien de l'économie s'intéresse, parle de rétrospective, les grands mouvements économiques de 2020. L'année qui s'achève a été marquée par la pandémie du coronavirus avec notamment des graves conséquences sur les économies. Le journal revient également ce matin sur quelques faits saillants, ayant donc meublé les 12 derniers mois au Cameroun. C'est en page 4 et 7. Tout un dossier que je vous invite à parcourir ce matin. Le journal indépendant, pour sa part, parle donc d'insalubrité. Il y a une des sous-le-poids des ordures. Tout un dossier également à lire dans le numéro de ce matin, avec notamment une image qui permet également de découvrir que la ville est donc envahie par des ordures. C'est dans le journal Disponible en Cœurs qui parle également d'autres faits que je vous invite à lire. Dans le numéro Disponible en Cœurs, le journal Écosanté parle de l'hôpital La Quintinée de Douala. Quand la révolution attire les patients, c'est le dossier proposé par le tabloïd, avec notamment des faits visibles aussi selon le journal, dans le cadre de la prise en charge des patients et de l'accueil. Les éléments importants à lire dans le journal ce matin, on s'intéresse également à la dama waoua, où on parle plus de l'allaitement maternel exclusif, donc boudé par les femmes. On peut lire également dans le journal Disponible en Cœurs que ce matin, d'autres informations aussi. Tout comme le soir Trébdomadaire qui parle de remaniement ministériel, le cyclone se rapproche. La semaine des longs couteaux a commencé, et bien entendu, le coup de gueule, le coup de griffe même de Saint-Éloi-Bidon, à lire dans le dossier proposé par le journal en Cœurs que ce matin, c'est le soir Trébdomadaire, qui parle aussi de la commune de Yaoundédeux, plus de 2 milliards de francs CFA adoptés pour l'exercice 2021. Et à quoi servira cet argent ? Autant de questions, mais avec des éléments de réponse à lire dans le journal ce matin. Le journal Équation, pour ça, parle donc de concours régional, douala ville propre à la quête, donc d'une plus belle capitale économique du Cameroun. Et on peut découvrir également d'autres faits dans le journal. Le budget 2021, examiné et adopté, à lire dans le dossier proposé par le journal, et également d'autres actualités, aussi dans la presse. Le même numéro est en kiosque, tout comme Forum Libre, qui s'intéresse également au mouvement, dont la préfectorale. Ces départements qui n'ont pas toujours de préfet, c'est ce que le journal propose. Certains ont été mutés, d'autres déplacés, ou même à la retraite, à lire dans le journal. Et c'est le dossier proposé par le numéro de ce matin. Le journal a d'autres informations aussi. Et toujours dans l'actualité, avec la presse en kiosque, il y a le journal Entrepreneurs, qui parle de l'Union Européenne, la CEMAC, et les accords de partenariat économique. Six ans après, qu'est-ce qui a été fait pour le Cameroun ? Le Cameroun a bénéficié de quoi, justement ? Autant de questions, mais avec des éléments de réponse, à lire dans le numéro disponible en kiosque ce matin. C'est le dossier, d'ailleurs, proposé par le tabloïd. Le journal parle également des chantiers de la Cannes, Sean aussi, et Paul Biya, annoncés à Douala. C'est en page 13. Le journal parle également de la Sonara, toujours en attente de sa reconstruction. C'est un article à lire, en page 7. Voilà ce que la presse nous propose ce matin. Et bien entendu, avec déjà nos invités sur ce plateau, Thierry Nappé, bonjour et bienvenue. Bonjour, Flamien Dongo. Déjà, par anticipation, joyeux Noël. Merci beaucoup. Je dis également bonjour à autres spectateurs qui nous suivent avec beaucoup de délectations tous les lundis. Très bien, merci d'être avec nous ce jour. Et avec nous également sur ce plateau, le détail de publication d'Ecosanté, bonjour. Bonjour, Flamien. Ce n'est pas votre nom, de toute façon, Joseph. Merci d'être là. Merci. C'est un plaisir d'être sur ce plateau. Et un bonjour à tous vos téléspectateurs. C'est le plateau des directeurs de publication, de toute façon. Il y a un en face de vous qui, en même temps, bref, il a plusieurs casquettes aussi, on va le dire. Alors, comme on le voit bien dans la presse, vous aurez l'occasion de lire aussi, pour ceux qui auront la possibilité. On parle de Covid-19 ce matin, avec le quotidien du jour. À propos de la gratuité des tests à l'aéroport, ça fait problème depuis quelques jours. Les passagers ont du mal à pouvoir bénéficier de ces tests, ou alors de cette gratuité. Mais il faut souligner avec beaucoup d'enfants à ce que l'information est tombée comme un couperet, parce qu'on s'attendait, on se serait attendus à tous au face-là. Fort de ce que le ministre de la Santé publique camerounais, Manahouda Malachi, avait souligné avec beaucoup de véhémence que les tests sont gratuits. L'information a été rendue publique, je crois, au cours d'une communication quotidienne faite par ce département ministériel sur la situation de la Covid-19 au Cameroun. On a été surpris de savoir, effectivement, qu'en embarquement, ce vaccin coûtait le double de ce qu'il devrait coûter au débarquement. On ne comprend pas quel prisme le ministre de la Santé publique s'est fondé, justement, pour arrêter cette sortie-là. On se rappelle également, rappelez-vous, que l'honorable Jean-Michel Nitu avait tancé à plusieurs reprises, le ministre de la Santé publique, sur la gestion de cette pandémie au Cameroun. Aujourd'hui, on a comme l'impression que l'avenir semble lui donner raison, parce que toute proportion est gardée quand même ailleurs. On est en train de multiplier, vous rappelez, certainement, vous qui travaillez dans la santé, qu'il y a quelques jours, d'ailleurs, surtout depuis jeudi, en France, les personnes âgées sont vaccinées gratuitement et d'ici la fin du printemps, cela va s'étendre. Surtout toute la France. Aux États-Unis, c'est le cas. On parle vraiment de gratuité de ce vaccin-là. On ne comprend pas pourquoi au Cameroun, au moment où, ailleurs, ça va vite, qu'on soit encore en train de l'exiger, et surtout, il faut le dire, aux gens qui débarquent et aux gens qui partent pour l'euro. Donc, ça fait problème depuis quelques temps. Il y a raison pour laquelle le journal Le Jour s'est intéressé ce matin. Joseph Mbengboum, vous qui êtes journaliste spécialiste des questions de santé, vous avez... C'est quoi le problème ? On vous posera cette question, sans doute. Alors, euh... Le quotidien de jour a beau fait, les titres ainsi. Oui, alors, je pense que le quotidien ne le juge pas. Je n'ai pas eu l'opportunité de lire l'article dans le fond, mais ce que je souhaite cette information, c'est qu'effectivement, il y a une entreprise qui a eu à signer une convention avec l'État du Cameroun, qu'on appelle Medi-Test, qui est chargée de mettre le dispositif de dépistage, de mesures barrières dans les aéroports du Cameroun, principalement à Yaoundé et à Douala. Et, à un certain moment, l'aspect gratuité n'avait pas été évoqué. Et c'est... Effectivement, c'est qu'au débarquement, les gens payaient 30 000 francs. Et puis, à l'embarquement, les gens payaient 60 000 francs pour le test Covid. Et, il y a deux jours, trois jours très exactement, effectivement, cette situation ne mettait pas à l'est les voyageurs, et puis les Camerounais en particulier. En tout cas, le ministre, lui, il annonce que c'est gratuit. Alors, donc, quand l'information remonte au sommet de l'État, effectivement, le patron des institutions républicaines décide de rendre les tests gratuits. Et donc, c'est suite à cette instruction, effectivement, que le ministre fait un tweet pour dire que, non pas pour désavouer, peut-être, ses collaborateurs qui avaient fait des précisions sur les coûts, mais pour dire, effectivement, que c'est une instruction du chef de l'État qui demande à ce que les tests soient désormais gratuits dans nos aéroports, que ce soit à l'embarquement ou au débarquement, mais que ces tests-là restent exigibles, que ce soit à l'embarquement ou au débarquement. Seulement, je vous rajoutais par là, seulement, vous imaginez que quand on dit quelque chose que vous avez l'habitude dépenser 30 ou 60 000, quand on dit c'est gratuit, même ceux qui évitent, même ceux qui voulaient prendre des comptes, tout le monde se dirige, et on a comme l'impression que l'entreprise MediTest n'était pas préparée à avoir... Autant de monde. Autant de monde, une demande assez forte, ce qui a créé la rupture, rupture de stock. Donc, selon le responsable de MediTest, la situation serait rancrée dans l'ordre. Alors, donc, on n'avait pas évalué le nombre de personnes. Pourtant, on sait quand même que les gens voyagent tous les jours, les gens arrivent également tous les jours au Cameroun. Vous savez que la période de fin d'année est une période de forte densité, surtout au niveau du flux, que ce soit l'arrivée ou au départ. Faites un tour dans les agences de voyage, vous verrez que ces agences sont bondées de monde. Si c'est le cas pour les agences de voyage sur le plan terrestre, c'est nécessairement le cas sur le plan aérien et même ferroviaire. C'est la raison pour laquelle, quand on le dit, même au niveau, je dirais, au niveau du coût du billet d'avion, il y a des saisons mortes et des saisons où ça explose. Et c'est effectivement, c'est à cette période où beaucoup de personnes voyagent. Il ne s'agit pas seulement des Camerounais, beaucoup de personnes voyagent. Donc, il fallait s'attendre à cela. Mais je continue à dire, au-delà de... Cela pose encore une fois de plus ce que nous avons l'habitude de souligner ici, cette cacophonie qu'on enregistre au niveau de la communication gouvernementale. Parce que c'est quelque chose quand même qui a été dit en mondovision devant des chaînes de télévision relayées par des chaînes de télévision, notamment la nôtre. Et on ne comprend pas que du jour au lendemain, que le ministre tienne un discours qui soit contraire à cela et même au niveau de la pratique. Je vous rappelle que faites un tour même au niveau du phytosanétaire. Quand vous voyagez, vous vous rendrez compte qu'il y a des taxes qui sont exigibles au Cameroun. Mais une fois arrivé en Europe, je vous assure que sur votre coupon, tout ce qu'on vous aura donné au Cameroun ne sert que dalle là-bas. Si vous partez avec la nourriture, sachez une chose, si vous avez la malchance d'ailleurs que votre sac s'égare entre deux correspondances et que vous le retrouvez peut-être trois ou quatre jours après, cela est systématiquement détruit s'il y avait même des éléments suffisamment importants pour vous qui n'avaient rien à voir avec tout ce qui peut tourner autour de la nourriture. Donc moi, je continue à croire qu'il faudrait que les autorités qui prennent toutes les dispositions qui s'imposent pour que de pareilles situations n'arrivent pas parce qu'ils mettent extrêmement mal à l'aise. Il y a un problème de communication. Il faut être suffisamment mal à l'aise les voyageurs qui nous demandent effectivement qu'aller à leur destination choisie. D'accord. Moi, je pense, Flavien, qu'aujourd'hui, l'information à retenir, c'est que le Camerounais qui arrive à l'aéroport, que tous les voyageurs doivent savoir que le test COVID est gratuit et que si on vous demande un franc, vous devriez dénoncer. Donc ça, c'est l'information capitale à retenir. C'est gratuit au Cameroun. Alors ça, c'est le quotidien de jour de ce matin qui parle justement de ce fait à propos de la gratuité du test ou alors des tests à l'aéroport. C'est à lire dans le numéro un kiosque ce matin. Il y a aussi le quotidien Cameron Tribune qui parle de préfectoral. Paul Billard redistribue les cartes. Et là, à la suite de ce titre, il y a également Forum Libre qui parle plutôt de ces départements qui n'ont toujours pas de préfets. Non, c'est une approche, c'est une analyse. On ne peut... Le pouvoir discrétionnaire est détenu par le chef de l'État et c'est pourquoi il nomme qui a la place qu'il faut. On avait argué ici qu'il y a beaucoup de préfets qui étaient arrivés dans l'âge... Oui, dans l'âge de départ. La retraite était là et qu'ils avaient bénéficié d'une prorogation d'un an. Maintenant que le chef de l'État décide justement de redistribuer les cartes en fonction, c'est-à-dire la nécessité et en fonction de sa vision et ou la vision de ceux qui l'entourent, notamment ses collaborateurs au niveau de l'administration territoriale, on estime que certains départements n'en ont pas eu assez ou n'en ont pas du tout. Alors, comme si cela... Comme si c'était un jeu de chaises musical ou un jeu d'échecs, non, le président Billard est le seul à savoir pourquoi on nomme qui à la place qu'il faut. Je n'aime pas très souvent discuter autour de ces sujets d'actualité-là parce que nous ne savons pas sur quel élément il s'est fondé exactement pour nommer tel et enlever tel autre. D'accord. Vous partagez cet avis ou cette analyse ? Moi, je pense que cette affaire d'équilibre-là, c'est ça qui continue à plomber le Cameroun parce que doit-on nommer un profet juste parce qu'il est originaire d'eux ? Est-ce qu'il est compétent ? Est-ce qu'il a la matière grise ? Est-ce qu'il a tous les outils qu'il faut pour être un bon profet ? Ou alors, on se dit, on va nommer 58 profets, par exemple. Alors, on se dit, dans chaque département, on prend un profet qui soit compétent ou pas, qui ait quelqu'un de formé ou pas, il faut absolument nommer un profet. Moi, je crois que c'est un faux débat, ça c'est mon point de vue et je pense que ça ne fait pas avancer. Le plus important, c'est de se poser la question, est-ce que le profet qui a été nommé est compétent ? Est-ce qu'il le satisfait justement aux attentes des populations ? Je pense que c'est le plus important. Il est originaire d'où ? Je pense que ça ne fait pas suffisamment avancer le pays. Alors, la préfectorale, dans Cameroun Tribune, Paul-Billard distribue les cartes, ça on le sait, c'est le titre proposé par le journal. Et en même temps, on peut parler aussi de Forum Libre qui revient, qui parle plutôt de ces départements qui n'ont toujours pas de préfets. Et là, à la suite de la presse, ce matin, il y a le soir tribunal qui s'intéresse déjà au remaniement ministériel. Le cyclone se rapproche. C'est possible. C'est possible, surtout que beaucoup de personnes avaient arrégué qu'après les élections régionales, le remaniement ministériel tant attendu pourrait survenir. Je vous rappelle qu'il y a beaucoup de listes qui ont circulé dans les réseaux sociaux où on présentait certains ministres qui partaient, d'autres qui entraient, d'autres qui y étaient. Une fois de plus, le président Biya est le seul à détenir la boussole. Comme on dirait, il est maître du temps. Il est également juste d'opportunités. Il saura exactement à quel moment il choisira ses nouveaux collaborateurs. à quel moment il choisira de maintenir ceux qui y sont. Donc, pour moi, je continue à croire quand même qu'il y a des ministres qui sont là comme des faux-ci. Il faudrait à un moment donné essayer de dépoussérer les choses, de taper un peu du poing sur la table, taper dans la fourmière pour relancer l'action gouvernementale, éviter cette cacophonie qu'on enregistre parfois au sein de ce gouvernement-là. Prenez le cas, par exemple, des légumes sociaux. Tout le monde l'a vu ces derniers jours. On en a d'ailleurs parlé la semaine dernière à la lune de notre, dans notre tabloïde, où le ministre, le premier ministre, le docteur John Goutet, prend des initiatives qui sont simplement mises à mal par un autre ministre sous prétexte qu'autour du premier ministre, il n'y a pas nécessairement l'expertise pour gérer ce type de dossier. Alors, on ne comprend pas comment, dans un gouvernement, les gens peuvent fonctionner de la sorte. Alors, vous savez quand même que le chef du département ministériel est à même de dire oui ou non ou si l'action peut être menée ou pas de toute façon. Jusqu'à pour le contraire, quand on est premier ministre, on est celui qui est responsable du gouvernement, celui qui est chargé d'implémenter l'action du gouvernement et quand le premier ministre va jusqu'à créer un comité interministériel, ça veut dire que tous les... C'est quand on parle de logement social, on ne parle pas seulement de l'habitat, encore moins du développement. Il s'agit de l'économie, il s'agit de la planification, il s'agit de l'aménagement. Il y a plusieurs autres secteurs ministériels. Donc, en réalité, ce sont... Quand il va jusqu'à créer un comité interministériel, c'est parce qu'il estime qu'une seule, au lieu d'une main, plusieurs mains peuvent permettre à faire évoluer les choses parce que justement, il y a beaucoup de dossiers qui sont restés bloqués dans des ministères à cause simplement parfois de la toute puissance d'un ministre ou à cause de la volonté d'un autre ministre à refuser de faire bouger les lignes. Donc, il faut véritablement implémenter une autre action à ce niveau. Peut-être le premier ministre... Vous savez également qu'il y a aussi des priorités. Si vous pensez plus pour la construction des routes, alors qu'il faut des hôpitaux, on peut pencher d'abord pour les hôpitaux avant les routes aussi. Donc, c'est vrai que tout cela est nécessaire, important. Dans ce cas, à quoi c'est vrai un premier ministre ? Je continue à croire que le président Biya doit... Il est le premier des ministres ? il n'est pas le premier des ministres. Il est le ministre de la Santé. Il est chef du gouvernement, il est chargé d'implémenter l'action du gouvernement. Donc, il faudrait que cela se ressente dans les actes. Et au président Biya également de savoir habiter ce genre de situation. D'accord. Le cyclone se rapproche. C'est ce que dit le journal parlant de ce remaniement ministériel. Oui. L'éventiel, bien sûr. Oui. Alors, si on était un peu dans l'ordre d'ocyp des pays comme la France, comme l'Angleterre, aux États-Unis, effectivement, après le renouvellement des organes... Politiques ? Oui, politiques. On a eu les municipales, les législatives, et puis on est venu compléter avec les régionales. Il y a eu, justement, on a une nouvelle carte politique, un nouveau repositionnement, qui est là. Il y a, effectivement, ceux qui ont... Vous verrez, par exemple, en France, un ministre, par exemple, qui perd les élections dans son bastion, en principe, lui-même dépose sa démission. Donc, effectivement, on se dit, après, cette année, effectivement, le chef de l'État devrait peut-être penser à redistribuer les cartes. Et, selon les industries, c'est effectivement, quelque chose se préparerait pour le début de l'année 2021. Mais maintenant, vous savez, à côté, ceux qui sont proches du chef de l'État disent qu'ils n'aiment pas très souvent quand l'information fuit. Donc, ils restent... Et d'autres, justement, utilisent cette stratégie-là pour anticiper ou bien mettre à mal les décisions du chef de l'État. Donc, le chef de l'État n'est pas, par exemple, content de savoir qu'il y a un projet de gouvernement et qu'il se retrouve à l'extérieur. Donc, effectivement, le gouvernement reste attendu. Mais pour quand? Seul celui qui est maigre de son temps nous en dira. Mais un jour est-il que, tout le monde sait, il y a plusieurs reprises, on a eu des gouvernements au mois de décembre. Depuis 2004, on l'a vu s'enchaîner, le dernier qui est là, aussi hier, entre décembre et janvier. Donc, c'est la raison pour laquelle je crois qu'on continue de discuter. On espère quand même que les choses pourraient bouger là. Je vous rappelle qu'au niveau des départements ministériels, il y a beaucoup de ministres qui ont laissé leur travail au niveau des bureaux, au niveau de leurs ministères pour se lancer dans la quête, en fait, dans la campagne des élections régionales. Beaucoup ont mouillé le maillot parce que justement, comme on le disait tout à l'heure, beaucoup savent qu'au thème d'une élection comme celle-là, le patron, le président Bia, peut décider de vous maintenir ou de vous écarter simplement, sans qu'on ne juge nécessairement le bilan que vous avez eu à faire à la tête de vos départements ministériels. Ok. Alors, on va lire la suite dans le journal, le traitement de cette autre information ou l'actualité dans le soir très de Malère qui parle du cyclone, le cyclone se rapproche parlant de ce manuel ministériel en vue et là, on peut lire aussi dans le dossier. Alors, autre chose à lire, le journal indépendant parle de Yaoundé sous le poids des ordures. La ville est sale, vous dites facilement. Yaoundé est sale et ça n'aide pas d'aujourd'hui. Vous vous souvenez qu'avant le départ de Tibi Mbouna à la tête de la communauté urbaine, je me souviens d'avoir fait 1 décembre avec le ministre de l'Habitat pour constater effectivement que quand vous arrivez tous les grands carrefours de Yaoundé, les quartiers, vous avez les immondices partout et à s'imaginer que c'est une ville qui va abriter quand même des grands événements où on a des gens qui... Est-ce qu'on devrait attendre des grands événements pour balayer la cour ? Non, je voudrais dire... C'est un événement perpétuel. Non seulement ça devrait être perpétuel, normal, mais je voudrais dire que Flavien, le jour que vous recevez les invités, ça veut dire que si vous avez l'habitude de balayer sans arroser, vous faites l'effort ce jour-là d'arroser. Ce qui est grave c'est qu'à moins de 30 jours début du chan, à quelques jours début du chan, Yaoundé, c'est invivable. Et on se souvient qu'il y a un an, on nous avait dit sur très haute instruction du choc de l'État, il fallait effectivement créer la concurrence dans le secteur du ramassage des ordures. On nous avait laissé entendre qu'il y avait une deuxième société qui avait été sélectionnée pour gérer trois communes de la ville de Yaoundé, seulement qu'un an plus tard, on n'a plus de suite. Et suivant ce dossier d'un peu plus près, on se rend quand même compte que malgré l'argent qu'on reverse à la sous-tanchage du ramassage des ordures au Cameroun, ils ont du mal à tenir. Ils ont du mal à tenir. Il faut renforcer. Je pense qu'aujourd'hui, il faut nécessairement ouvrir le secteur à la concurrence. D'accord. Thierry ? Non, je partage ce point de vue. Il faut quelques mois qu'on l'a dit là. On a vu quelques entreprises en dehors de la société principale qui avait pion sur rue travailler là-dessus. Qu'est-ce qu'il en est ? Pourquoi ça n'a pas évolué ? Parce qu'au-delà de Yaoundé, la ville de Douala est en même temps également confrontée à ce gros dilemme. Moi, j'ai toujours eu l'habitude de le dire. Que de voir ces ministres se pavaner à longueur du rue sur des chantiers à dire et à dire que les choses avancent sur haute instruction du chef de l'État. J'ai l'impression qu'on utilise justement ce thème de manière assez spécieuse, galvaudée pour démontrer qu'on travaille ou qu'on est proche de ce que le chef de l'État pense. Mais non, il faudrait que l'on comprenne que quand on est choisi, on est choisi pour faire un travail bien précis. Je l'ai relevé tout à l'heure, mais il y a beaucoup de ministres qui préfèrent se pavaner. Il y a beaucoup de ministres qui préfèrent en principe descendre sur le terrain, faire du one-man show alors qu'en réalité, le rôle du ministre n'est pas de faire cela. Le rôle du ministre est beaucoup plus... Donc on dirait qu'il est politique que technique, mais moi je dirais en principe qu'il est davantage technique parce que quand on est nommé ministre à cette politique, c'est cette politique. Il y a des descentes qui ne valent pas la peine en principe d'être menées. Vous ne me direz pas qu'aller galvaniser les foules autour de l'image du chef de l'État ou de la première dame serait quelque chose d'approprié. Alors, en tout temps, les populations continuent à suffoquer, les populations souffrent au quotidien. Il faudrait que cela se fasse. Nous sommes effectivement à la veille d'une grande compétition. On l'avait vu, vous avez vu le premier ministre faire le tour de ces chantiers-là, que ce soit Yaoundé, à Douala ou à Limbé. Il faudrait à Béa, il faudrait que cela se ressente également dans les faits. au-delà de ces... C'était aussi une chanson nécessaire ? Oui, alors que le ministre de l'Espoir venait de faire la même tournée ? C'est pour cette raison que je dis justement, vous parlez seulement du ministre de l'Espoir, il y a également eu le ministre Labita qui a fait la même tournée. À quoi servent toutes ces descentes-là ? Parce qu'au finish, qu'est-ce qu'on peut retenir ? Tout le monde sait que les choses ont quelque peu avancé. Tout le monde sait que le Cameroun est quand même l'un des pays à brouter les plus beaux stades d'Afrique pour l'instant. Mais au-delà de ces stades-là, on a vu des efforts vraiment, il faut le souligner, être en train d'être fait au niveau des infrastructures routières. Moi, cela devrait davantage être accentué. On parle là de l'insalubrité. Je crois que cela touche d'une manière ou d'un autre domaine de l'habitat. Il faudrait que Mme Cortez également travaille d'arrache-pied à ce niveau pour assainir davantage les différentes villes du Cameroun. On a lancé un concours de villes propres. On l'a vu à Bafoussam, on l'a vu à doigt là, mais faites un tour dans nos différentes municipalités, vous vous rendrez compte que les villes ne sont pas ses propres. En tout cas, le concours a simplement été lancé. On attend la suite. On attend de voir comment les municipalités vont se mouvoir dans ce sens-là aussi. C'est un titre à lire. Le contenu est dans le journal ce matin d'Indépendant. Avant de parler de la santé, on va parler bien entendu de l'économie, le journal économique qui fait la rétrospective même des grands moments économiques du Cameroun. en 2020, le Covid est venu amorti. Je veux dire, comme on dit en économie justement, il y a eu une chute drastique des entreprises au cours de cette année à cause notamment du Covid. Oui, et on ne veut pas encore sortir parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, on a encore pas mal de grandes entreprises qui ont encore au moins 30% du personnel en congé technique. Il n'y a pas eu, on a toujours des plans de relance, mais de façon effective, on n'a pas encore ressenti. Ça veut dire, on a eu peut-être les allégements avec la TVA, on a eu peut-être des mesures qui visaient peut-être à pourroger les délais de paiement de certaines taxes, mais à côté, la situation comme vous faites de toutes les entreprises aujourd'hui reste très difficile. Et davantage difficile, aller juste au marché. il y a une semaine, en me baladant dans les rues de Yaoundé, je voyais des camions avec des cajots de tomates derrière qui sillonnent les rues. C'est la vente à la criée. Oui, c'est la vente à la criée. C'est pour vous dire à quel point le secteur est touché. Et quand je discutais avec des gens, on nous disait si on n'arrive pas à faire ça, même le capital, on n'est pas sûr de pouvoir récupérer. Et vous voyez la situation. par exemple, en ce moment où nous parlons, la Grande-Bretagne est coupée du reste du monde. Parler de l'économie camerounaise, c'est également parler de nos voisins. C'est également parler de nos voisins. Et tant que, même si nous arrivons à maîtriser le nombre de contaminations au Cameroun, tant que la crise continue de sévir chez nos voisins, dans des autres pays partenaires, il faut reconnaître que la crise continuera à toucher le secteur de l'économie. Parce que tant que vous ne pouvez pas par exemple, aller créer avec vos partenaires européens, alors que peut-être c'était là votre principal pourvoyeur de fonds, vous imaginez très bien que cela aura un impact négatif. Donc, je pense qu'il faut davantage réfléchir sur des solutions locales, réfléchir sur comment produire et consommer camerounais, consommer localement, je pense qu'il est davantage aujourd'hui capital pour nous de penser le maître en Cameroun. Parce qu'on s'est rendu compte effectivement qu'on dépendait, vous voyez, on continuait d'importer le riz, on continue d'importer la tomate, le savon, l'huile de palme, des produits que nous avons la capacité de pouvoir produire et consommer localement. Allons-y voir le nombre de milliards et vous imaginez que ces entreprises qui transportent ces produits-là effectivement avec la crise qui continue de sévir où certains pays continuent d'être confinés où les frontières sont fermées effectivement ça impacte et voilà. Thierry, en 30 secondes c'est vrai qu'on sort de l'émission déjà. Non, en 30 secondes on ne peut pas dire grand chose. Je ne suis pas tant entièrement de son point de vue il y a beaucoup d'économies qui ont pris qui ont été frappées de plein fouet il y a beaucoup d'entreprises qui sont en banqueroute il faudrait que l'État accompagne davantage le secteur privé vous avez vu évidemment avec l'élection du JICAM il y a eu une sorte de statu quo où le Célestin a été reconduit à la tête de ce groupement interpatronal avec les mêmes objectifs accompagner l'entrepreneuriat privé pour résoudre justement ces problèmes parce que la COVID a sérieusement eu un impact important dans la gestion des entreprises il y a beaucoup d'entreprises qui sont en banqueroute beaucoup de personnel encore en chômage technique espérons que la COVID nous aura beaucoup appris notamment au niveau de la consommation comme le disait tout à l'heure sur le plan local alors dans l'éco-santé ce matin on ne parle pas de la COVID qui empêche les femmes on parle de l'allaitement maternel qui est boudé par les femmes à Gaoundéry dans l'éco-santé oui alors la situation l'allaitement maternel il faut le dire on a fait le focus à Gaoundéry mais ce n'est pas qu'à Gaoundéry il faut reconnaître que 60% des femmes camerounaises n'allait plus leurs enfants voilà c'est l'artualité à lire dans la presse éco-santé ce matin parlant également de la Quintini quand la révolution attire justement des patients mesdames et messieurs merci d'avoir encore été là ce matin et aussi vous qui êtes restés à suivre ce programme merci bonne journée à vous et bon retour à Gaoundéry monsieur le président merci voilà allez à demain 9h20 minutes sur Equinox et bon retour à Gaoundéry